yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review semi-live des familles du chapitre cinquante deux eaux promesses de vallant du yoku sa colonne est vraiment encore une fois tu le qualifies comme tu veux time code dans la description pour ceux qui veulent passer directement à la live réaction c'est à peu près au moment où on est en train de consulter les armes et qu'on se focalise plus particulièrement sur le pistolet sur un détail qui je pense va être assez intéressant donc on verra tout ça tout à l'heure je trouvais que c'était un bon un bon petit point peut-être un bon petit cliffhanger pour avoir la fin de chapitre donc on verra tout ça tout à l'heure et avant tout ça j'ai envie de reprendre quelques petits points à commencer par un commentaire notre petite elie nièce justement qui nous a traduit ce chapitre encore une fois pour la mft mais pour le manga pédia lien des teams dans la description c'est très important c'est eux qui traduisent tous les chapitres et donc petite elie qui est traductrice et encore une fois il y a des points qu'elle avait évoqué par rapport à William Minerva et par rapport à un potentiel l'avenir justement vers lequel pourrait se diriger le manga que j'ai trouvé vachement intéressant et au final en plus sa réflexion elle n'est pas bête du tout parce que même n'importe qui toi même moi franchement si j'avais un peu plus poussé des investigations j'aurais pu aussi en venir un petit peu à cette conclusion je pense n'importe qui encore une fois par rapport à William Minerva qui justement comme ça nous est cité dans chapitre 47 comme l'avait précisé à l'époque on parle un petit peu du flashback et comment le monde de the promise d'en arriver un petit peu à ce qu'il est à l'heure aujourd'hui donc avec la guerre entre humains et démons et le fait qu'il y ait deux monde bien disparaît bien disparaît bien séparé je vous le dirais autre chose et que justement ce qui était à l'origine de cette promesse encore une fois savoir de laisser un petit peu d'humains dans le monde des démons et un petit peu de démons dans le monde des humains c'était justement la famille de William Minerva ses ancêtres tout à fait encore une fois précis et que pour le coup donc si on en suit un petit peu la théorie de petite Ellie que le but en fait de la famille Minerva serait de totalement fait annuler les démons au cours du temps et que c'est pour ça justement qu'ils ont laissé des humains en place justement dans le monde des démons pour qu'ils mènent d'eux-mêmes encore une fois leur propre rébellion pour pouvoir donc voilà alors faciliter un petit peu la tâche parce qu'ils peuvent pas les attaquer eux directement depuis le monde des humains sinon ça rentrait la promesse donc faudrait que ça vienne directement de chez eux de par leurs propres humains dont ils se seraient occupés voilà qu'ils sont totalement indépendants des humains ils sont eux libres dans leur propre monde je sais pas si vous voyez un petit peu le distinguo et peut-être que les démons eux aussi avaient pensé à ça par rapport aux démons qui sont prisonniers dans le monde des humains ça aussi ça pourrait être assez intéressant mais quoi qu'il en soit le jour où ça va péter ça va faire ça va faire très très mal à mon avis mais franchement là l'idée je les trouvais j'ai trouvé très très intéressante surtout qu'en plus tu vois ironie du sœur ou liam minerva donc qui descend cette famille alors après on sait pas seulement le plus important de sa famille parce que si logiquement c'est eux qui ont permis de mettre en place ce système là il ya fort à parier qu'aujourd'hui dans le monde des humains cette famille-là doit avoir une importance capitale voire et même régnante ça dépend qu'en fois quel système est en place doivent avoir un rôle assez important donc pourquoi un de leurs représentants un de leurs descendants seraient présent dans le monde des démons ça n'a pas trop de sens sauf s'il est là pour une raison bien précise à savoir donc une rébellion et que c'est pour ça qu'ils auraient donc leurs pères peut-être même d'autres pères qui sont dispachés un petit peu plus à droite pour reprendre encore une fois ce qui est ce qu'il est dans sa dans la théorie donc ça pourrait être assez percutant par contre avec plusieurs repères vu comment celui-ci est déjà bien équipé alors à moins qu'il se dispaché un autre après faut voir encore une fois à l'échelle du monde de la taille du monde des démons et où pourrait se situer stratégiquement encore une fois les différents repères s'il y en a plusieurs parce qu'on voit encore une fois il ya plusieurs femmes donc ça serait pas étonnant c'est pour le repère mais je pense pas que le plus proche soit à côté de celui qui est à courant actuellement tu vois même proche de vassure là où il doit totalement se trouver à part même si là pour l'instant on est dans de la spéculation de la théorie et des hypothèses vu qu'on n'a pas suffisamment d'éléments comme une fois pour infirmer ou affermé en contraire ça reste une théorie mais c'est vrai que ça ferait sens franchement si la moulin minaro et même toute sa famille pense aller penser justement quand une fois ça au cours des différentes générations qui sont passées dans le but justement de pouvoir faire une révolution pour que les humains puissent totalement qu'on doit annuler les démons et ça serait pas étonnant d'ailleurs vu que justement avant qu'ils arrivent à cette fameuse promesse les deux camps quand une fois voilà s'affronté mutuellement ce centre tu es enfin voilà c'était un coup c'était les démons qui prenaient le dessus vous étiez les humains et donc jusqu'à ce jusqu'à ce que jusqu'à ce fameux compromis justement à c'était voilà c'est un petit peu à ton tour à mon tour à ton tour un petit peu le principe un petit peu de cause à effet le fait que ce soit un petit peu des ennemis naturel les uns et des prédateurs des uns pour les autres même si bon les démons mangent les humains mais pas forcément l'inverse donc c'est important c'est à préciser à moins qu'on ne sache pas toi quand on trouve ce qui se passe dans le monde des humains pourquoi pas on verra bien tout ça encore une fois en temps en heure surtout qu'en plus tout ceci est censé être cohérent avec notre propre réalité avec notre propre monde vu qu'avec le planisphère qu'on avait vu justement à l'époque on était encore à gracefield que justement le monde était bien le même que le autre tout cas à notre époque donc voilà pour que le toir il va rester cohérent le manga a toujours été assez cohérent mais quoi qu'il en soit ça soulève beaucoup beaucoup de questions n'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires par rapport à cette grosse théorie même si alors qu'on voit il est très très tôt pour voir un petit peu s'emballer mais elle aurait du sens franchement plus d'un égard mon sens et l'endroit donc voile y voit et donc on pouvoir passer au chapitre d'aujourd'hui qui était quand même vachement cool à savoir donc avec toutes les armes tous les poules un petit peu le tâton qui va avec donc notre fameux monsieur annon qui va toujours pas les aider à lui il a juste pris un fusil son couteau encore une fois qu'il avait sous la main peut-être un pistolet on sait pas encore une fois plusieurs possibilités et qui veut pas du tout les aider même s'ils précisent bien encore une fois à l'extérieur dans le monde extérieur en fait les démons régneront en maîtres et surtout causer de au coordonnée b0 236 donc là sans c'est trop venir là justement ça va être très très chaud à pouvoir se rendre que c'est là justement où habitent les démons donc ce sera un petit peu genre de ville de démons je pense quelque chose dans ce style en tout cas ce sera en territoire des démons ça va rien à voir avec la forêt en dehors de westfield même le désert en gros tout ce qu'ils connaissent en dehors de westfield l'actuel avec le repère bien sûr mais là je peux parler d'environnement et surtout bac va falloir être équipé en conséquence alors après bien entendu annon ne sait pas encore une fois qu'elle part après le beau il peut toujours mentir mais il sait pas à quel but justement ces armes ont été placés ici précisément comme une fois bon ça prend je pense qu'il a dit la vérité par rapport au fait que lui et ses compagnons en tout cas qui était encore vivant à l'époque on trouvait cette planque par hasard parce qu'elle est extrêmement bien cachée ou quoi parce qu'elle est une faute d'accord par rapport au piano et que justement la salle devait servir un autre but encore une forte un petit peu avec la théorie que j'étais tout à l'heure le fait aussi qui des armes comme ça un véritable arsenal pour une rébellion comme une fois ça pourrait être assez bien pensé et encore plus par rapport aux différents bouquins qui ont été placés dans les différentes fermes et tout en plus comme par hasard des fermes de qualité supérieure pour les pousser tu vois tu imagines ce sera un énorme mastermind comme ça c'est vrai que ça a vraiment du sens si tout était planifié et prévu depuis le début des enfants qui ont l'intelligence supérieure à la moyenne qui peuvent réussir à s'évader c'est déjà fait qu'ils peuvent réussir à mettre en place une rébellion de révolution faire basculer le monde dans lequel ils vivent tout ça alors après faudra voir encore une fois si là je pense qu'on aura vraiment beaucoup d'informations pour un petit peu fondre les deux points surtout bas la théorie à savoir justement est ce qu'une fois qu'ils auront récupéré à leurs compagnons de quoi ce fil donc on la file et puis toujours très ceux des autres fermes est ce qu'ils pourront accéder assez facilement au monde des humains parce qu'on rappelle rappelle encore une fois que c'est pratiquement impossible de pouvoir passer justement du monde des démons des humains c'est pas encore de fois concrètement pourquoi c'est si compliqué que ça mais à quoi qu'il en soit s'ils sont vraiment bloqués encore une fois dans le monde des démons l'idée de la révolution je pense va arriver assez rapidement ça va être assez intéressant de voir leur positionnement aussi lorsqu'ils arriveront à ce point là si si encore une fois le cheminement et le manga suit le cours encore une fois qui vous a été disé parce qu'il peut se passer encore une fois beaucoup de choses quand ils arriveront à vous les amener là et surtout aux coordonnées B0632 et du coup donc pour rebondir à ce chapitre et par rapport au fameux arsenal d'armes donc qui réfléchissent un petit peu et donc ils essaient de demander quand même quelques petits conseils tu vois monsieur annon pour savoir voilà c'est quoi qui serait le qui serait le mieux pour nous alors et bien quand même qui se rendent assez rapidement en prenant physique c'est très très lourd et ça tu vois c'est toi c'est quelque chose tu vois ils sont tellement encore une fois supérieure à la moyenne mais franchement les auteurs qui a par rapport à l'intelligence mais les auteurs qui arrivent justement à garder une vraiment une cohérence à tous les niveaux et là c'est vrai déjà rien que pour nous aussi pour ceux qui ont n'importe qui qui a plus encore une fois d'une arme à fou elle pèse son poids certaines encore plus que d'autres alors pour un enfant de six ans je trouve qu'il n'est pas spécialement stock et tout est encore plus pour une fille je dois s'imaginer à quel point c'est difficile même si ré à un moment donné va lui aussi se positionner pour prendre un fusil on va prendre le plus lourd tu vois mais quand même encore une fois on pense et en prendra et il a bien raison parce que ça leur sera encore une fois bien pratique et bien utile je pense en situation de conflit encore une fois et encore plus s'ils se font bloquer même si elle m'a manquant encore une fois de préciser d'ailleurs ré le fera un petit peu après que justement sanjo les avait bien mis en garde par rapport au fait que justement face aux démons il faut fuir il faut tenter de fuir par tous les moyens parce que tu pourras pas à lutter efficacement face à ces derniers mais bon même si ré voilà quand même bien raison d'envisager toutes les possibilités genre si tu te fais bloquer dans un coin où tu n'as aucune sortie c'est bien d'avoir quelque chose sous la main pour pouvoir te protéger et te défendre ici en l'occurrence un fusil pour lui alors emma elle par contre va rester sur quelque chose de plutôt léger donc à savoir ses arcs et ses flèches en tant qu'elle a appris à les utiliser donc autant que ça sert par contre en repensant un petit peu à ce que son joueur a dit et surtout à la finalité du perso comme on a pu le voir au moment en fait où il a quitté notre petit groupe à savoir que lui voilà il les laisse partir pour pouvoir avoir plus de chance plus tard et laisser réussir il ya peut-être possibilité aussi qu'il aurait menti par rapport au fait de fuir et qu'il avait peut-être qu'il avait peut-être mieux à faire face à des démons selon l'entraînement adéquat donc ça reste à voir encore même si je pense que pour le coup ça restait quelque chose d'assez d'assez logique et d'assez vrai je pense qu'avec le temps et surtout encore une fois au vu de l'argent de leur intelligence ils peuvent réussir à mettre en place des stratégies qui pourront être encore plus pratique et d'ailleurs ils apprendront encore mieux au contact de mister anon encore une fois comme on a l'occasion de le voir surtout pas comme ils l'ont bien précisé qu'ils vont apprendre sur le tard à servir justement les différentes armes une fois qu'on voit qu'ils seront dehors que lui va voudra pas les défendre ils vont apprendre en conférence quelqu'un sur ce que lui va réussir à proposer tout en essayant de rester cohérent et surtout pas pour pouvoir faire justement quelque chose que lui peut faire et non pas voilà quelque chose qui leur soit impossible de par justement la taille du gars de par sa puissance ou autre mais voilà déjà pour l'utilisation des armes à feu faut d'adapter prendre une arme adapté encore une fois à ton calibre et je veux dire à ta circonférence non à ton gabarit tu vois directement donc c'est pour ça qu'il est du pistolet je pense n'est pas totalement bête au contraire d'ailleurs surtout qu'en plus soit assez discrète je peux dissimuler tu peux dégagner assez rapidement tu vois ce qu'il ya aussi le la question à savoir donc transporter les armes et justement ça pourrait gâcher notre fuite si on doit se trimballer voilà encore une fois le la dite arme ça peut se retourner contre nous si on est obligé d'abandonner que ce sont justement nos poursuivants ou nos adversaires qui la récupèrent donc voilà il faut aussi plus elle pourrait le compte par rapport à tout comme les munitions d'ailleurs la grève a bien pensé un petit peu près quand il a décidé de prendre un fusil et que justement elle m'a dit t'es sûr que ce suffira un pour nous deux et ouais il a pesé le pouvoir le contre et il sait que c'est la meilleure solution après voilà ça dépendra qui porte un fusil je pense quand même que le rêve est galant que ce sera lui mais aussi jamais avec un concours de circonstances c'est emma qui a le fusil qui en aura besoin il peut se passer beaucoup de choses ou alors que les deux en est besoin et qu'il n'y en aura qu'un seul qui pourra le récupérer voilà voilà tu vois ça aussi ça pourrait poser des problèmes et des enjeux assez intéressants avec des bons petits clifs en dehors tu vois j'ai un petit peu aussi projeter par rapport à ce qui pourrait se passer tu vois dans l'immédiat compte tenu les infos qu'on a dans le 10 chapitres mais bon quoi qu'il en soit comme une fois ça offre beaucoup de perspectives très intéressantes pour la suite et du coup je me suis arrêté au moins il se focalise un petit peu sur un pistolet donc après avoir pensé voilà encore à corps comme le couteau ça c'est un petit peu le béaba ils sont pas trop arrêtés là dessus ça paraît assez logique d'ailleurs même un an en main donc voilà plus c'est pratique ça peut toujours te dépanner s'il te reste plus que ça au moins t'as ça sur toi voilà t'es pas à poil si vous permettez l'expression donc ouais franchement bonne idée aussi pour le couteau désolé et pour le coup n'ont pas le fameux pistolet donc quatre mots qui était assez intéressant donc avec quatre canons donc a été repéré par vrai alors est-ce que c'est un pistolet un petit peu différent d'un normal il me semblerait que oui vu le petit focus sur lequel on s'arrête bien donc j'ai décidé de m'arrêter pour démarrer la live action donc on verra quelle petite particularité il a en plus et si les deux pourront avoir le même modèle de pistolet ou alors c'est d'ailleurs même si les deux auront un pistolet ou ou alors tout simplement est-ce que devra se rabattre sur un autre modèle peut-être plus adapté à son gabarit ou autre à son style de combat encore une fois on verra tous aussi ensemble même si c'est important de noter aussi pour rebondir un petit peu sur les arcs et les flèches que l'éma mettait en avant certes c'est important pour la chasse les flèches sont étudiables tu peux en faire plutôt rapidement mais ray a dit quelque chose de très très juste par rapport au fait que ça sera pas très utile par rapport au démo à mort que je te pète en mode sniper d'ailleurs c'est pour ça je me disais je crois que j'avais évoqué c'est d'ailleurs à la fin du chapitre précédent tu vois le fait qu'elle puisse tirer de loin flèche tout ça pourquoi pas essayer de trouver un petit fusil de précision ou alors un pistolet de pression peut-être que d'ailleurs j'avais pas trop fort je me suis pas trop réalisé dessus donc peut-être que ça pourrait être éventuellement intéressant j'aurai qu'une petite lunette dessus donc quelque chose de pas très très lourd et qui pourrait être adapté à l'image pour ça pourrait être très très intéressant et pour le coup bas sa présence avec son style de combat savoir plus tôt à distance pour cette dernière qu'on croit avec les arcs et les flèches d'ailleurs le bag sniper un petit peu dans la continuité des arcs et des flèches mais beaucoup plus précis et en beaucoup plus puissant et décisif les snipers d'ailleurs de par les différentes guerres qui sont passées ont souvent été décisifs c'est le bon qu'on puisse dire donc du coup bas on va passer à la réaction et voir un petit peu ce qui va se passer et surtout sur quoi vont se focaliser et surtout avec ce pistolet tout ça et surtout à la fin du chapitre pour voir si on va partir sur ce on s'apprêtera à partir pour le coup dès le prochain chapitre c'est parti live action et nous sommes donc partis pour la réaction encore une fois il y a des chapitres sur la mfc sur mon capide dans la description et du coup je crois je vous jure encore une fois que je me suis pas volé certains ont sûrement eu relais à ça tu vois comme quoi la réflexion des fois ça t'amène peut-être avoir la bonne réponse toi je sais pas si j'ai juste ou pas il semblerait justement que sur le pistolet il y ait une petite lunette en haut donc ça pourrait faire sens avec le côté sniper qu'il faut réaliser un petit peu donc on va voir donc alors impossible mais regarde bien là alors haut et du coup alors on reviendra vivant ici alors est-ce que j'ai sauté autre chose ah non ils ont décidé de skipper le point alors ça alors là franchement je suis curieux de savoir si c'est ça justement ce que les bah voilà il semblerait qu'elle est captée donc oui c'est ça en plus je crois bien qu'ils montrent le haut du pistolet donc ouais j'ai eu bon j'ai eu bon sur ce coup là putain je crois pas je suis refait enfin en tout cas j'espère j'aurais vraiment juste ça si jamais c'est pas le cas sois en certaine alors ouais parfait il ne nous reste que le couteau oh et c'est quoi ce truc d'après toi alors pour ce qui est de la nourriture faites comme comme je voulais montrer alors attend pas donc oui le fameux choix du couteau donc voilà c'est en train je pense de se terminer les pour finir les préparatifs à alors donc oui bien entendu important de priver donne et guilda qui vont prendre le relais en tant que membres les plus vieux et surtout ok on or s'occuper de ceux qui sont encore là faites très attention quand vous irez chasser j'ai expliqué à donne comment faire ok on a confié la responsabilité de la culture en serre à anna tu peux compter sur nous et donc on crée à eau ça y est ils ont décidé à l'enchanté le pansement je suis content de ta blessure a bien cicatrisé je pense que tu peux retirer le bandage maintenant pour moi ça va ce n'est qu'une incision merci à la way alors que pour emma et c'est totalement autre chose et donc d'être occupé de ma blessure de nous avoir aidé pour les préparatifs et donc merci encore à vous désolé ça me gratouille un petit peu alors ça compte à échouer alors tu n'as pas à nous remercier on n'a pas fait grand chose c'était le minimum pour vous aider on aurait tellement préféré vous accompagner même si on sait que ce n'est pas possible je pense qu'on va plus se focaliser sur elle je t'en parle à la suite on a je crois d'ailleurs qu'on la voit de plus en plus justement dans les derniers chapitres contrairement à donner guide acte beaucoup plus exposé avant contrairement à elle non et guildas enfin on continue de les exposer aussi tu vois d'ailleurs la preuve dans les autres chapitres mais à n'encore plus qu'avant donc ça c'est cool non et guildas sont les plus frustrés dans l'histoire ils en sont malades de ne pas pouvoir venir avec nous mais voilà ils savent très bien ce qu'ils ont à faire on est tous conscients que c'est la meilleure option possible pour espérer qu'on s'en sortent tous vivants ah et du coup il semblerait que le jour du départ soit arrivé et voilà voilà la suicide squad ça me fait trop penser à ça les trois mercenaires en tout cas ils ont de la classe avec leur grand manteau et tout ça les vieillit bien et du coup avec canon aussi qui est devant il va bien aussi je trouve ça fait ça fait une belle bande comme ça ok on y va non et là les pauvres petits à trop d'amener ce gérard j'ai skipper enfin exprès à non encore une fois qu'elle a l'air un peu dégoûté comme toujours mais bon ça lui rappelle un petit peu son passé aussi si tu te blesses ne la garde ne le garde pas pour toi dis le surtout ne force pas ok ok toi aussi ne te mets pas en situation dangereuse ouais ok ok ouais alors si ça se trouve il a accepté le marché juste pour attendre le moment idéal pour vous tuer oui et c'est ça c'est aussi ça pardon c'est que j'ai oublié de préciser comme quoi c'était vraiment très important qu'ils prennent des armes déjà par rapport à un homme si jamais pour pas qu'ils la leur mettent à l'envers tu vois même malgré les arcs et les flèches et tout avoir un couteau tu vois tu vois des armes encore encore tout un petit arsenal et même ouais ils ont pas montré cette planque là aussi pour pas qu'ils servent en l'art donc c'est bien ça ça fait sens aussi un monsieur j'aimerais vous dire quelque chose s'il vous plaît ou guilda alors attends je crois qu'elle va lui elle va le menacer sûrement en gros si jamais il arrive un truc à si jamais de voilà vous revenez sans et ma je vous bute tu vois elle va lui dire ça faites en sorte de nous les ramener tous les deux vivants ou mais c'était pas loin guilda je suis parfaitement consciente que cette expédition est particulièrement dangereuse y compris pour vous et je sais je suis également consciente qu'il se peut que les choses tournent mal très mal et que certains risques sont inévitables c'est pourquoi ah non leur demande de veiller ouais de veiller sur eux ouais mais bon c'est un petit peu aussi une menace alors on va voir alors je vous implore au cas où vous seriez contraint de revenir ici si les choses se passent mal de nous ramener au moins l'un des deux vivants c'est quoi une faveur que tu me demandes désolé gamine mais je ne te dois rien non ce n'est pas une faveur mais ce que j'attends de vous jamais je ne laisserai jamais je me laisserai les tuer sinon je vous bute quoi alors que les choses soient claires si vous ne revenez pas avec un minimum l'un des deux vivants je ferai sauter ce refuge ça c'est dit maintenant qu'ils osent essayer les tuer qu'ils osent essayer de tuer en nous sortant une excuse de type qui n'a rien pu faire que c'était un accident les démons ou que sais-je et donc guilda moi elle est rentrée présente j'aime bien et du coup alors attend promettez moi de revenir vivant tous les deux jamais je ne vous pardonnera si l'un d'entre vous meurt oui c'est promis et là les autres te mettent la pression parce que tu dis ah ça peut arriver en plus tu vois ils disent l'un des deux vivants donc il y en a un qui peut le sacrifier pour l'autre ça se trouverait va se sacrifier ou alors va se faire passer pour mort peut-être comme norman et tout enfin voilà que sais-je encore t'imagines ça serait ça un peu à la un peu à la one piece je rentre pas trop dans les détails mais voilà par rapport à un trio dans one piece ça parlera un petit peu alors après les adieux en route en tout cas le prochain chapitre problème au moins je suis content ça n'a pas trop ça n'a pas trop très naïa en longueur et là pour le coup on va directement entrer dans le sujet dans le premier chapitre donc je suis vraiment impatient de voir tout ça surtout que ce chapitre apporte beaucoup de petits points de petites précisions qui vont être très intéressantes à exploiter pour la suite notamment le petit pistolet sniper allez je mets une petite pièce là dessus que c'est un pistolet pour sniper surtout que comme je vous l'ai dit ça ferait sens à plus d'un niveau encore une fois ne serait-ce que par l'entraînement qu'elle a reçu le fait de tirer à distance ou ça tirer dans une cible là pareil encore une fois même si il va y avoir qu'elle apprenne aussi sur le tar à s'en servir donc ouais ça va être assez cool de voir ça par contre je suis curieux de savoir si ray lui aussi a pris un pistolet ou pas parce que voilà le fusil c'est bien beau mais c'est bien beau aussi d'avoir assez bien d'avoir aussi une petite arme de points sur lui d'ailleurs je suis sûr que notre faume j'allais dire faume inerval monsieur Haddon on a également pris un donc on verra comment tout cela se goupira par la suite mais ça annonce du très très lourd donc n'oubliez pas encore une fois de un peu badé vous êtes vraiment de moins en moins actifs dans les commentaires par rapport à The Promise de Verlandes et là l'une des seules qui commentait moi il y avait Fabio aussi encore une fois à l'air pesé de toi tu es vraiment un bon mais tu avais que Eddy vraiment qui avait commenté tu vois et personne n'a réagi ou autre c'est la traductrice du manga qui commande son propre manga enfin son propre manga voilà on s'entend bien c'est un petit peu le sien aussi alors voilà c'est ça qui me rend juste ouf en plus tu vois là elle a évoqué des points intéressants elle a déjà beaucoup de temps à consacrer parce qu'elle traduit aussi Shoko qui ne se bat elle trouve encore le temps de mettre des pavés comme ça et il y a personne qui réagit oh c'est quoi ce délire non là franchement vous avez intérêt à vous lâcher à donner vos réactions vos avis votre théorie vos spéculations promis encore une fois je lis tout le monde et comme vous l'avez vu c'est avec Eddy je reprends vraiment les commentaires les plus intéressants parce que voilà certains vont dire ouais parce que c'est Eddy non ça aurait été n'importe qui m'a sorti une théorie comme ça franchement je l'aurais repris comme je peux le faire pour n'importe quel autre manga donc vraiment je compte sur vous pour la semaine prochaine allez moi je vous laisse là dessus je vous dis avec beaucoup d'impatience je pense à la semaine prochaine c'est la première fois de vous c'est d'attestes 1